Donc, comme prévu, je vous avais promis de faire un petit récapitulatif des nouveautés de CC2019 parce qu'il y a des choses là-dedans qui vont changer votre méthode de travail par rapport à ce qu'on a appris cette année. Malheureusement, vous ne pouvez pas le faire dans CC2019. Alors, je vous offre les quelques nouveautés rapidement. Disons, les choses les plus importantes. Il y a certaines choses qui nous touchent vraiment beaucoup moins. Mais les 4 qui sont là vont vraiment pas mal modifier votre façon de travailler. D'abord, le commande T et le commande Z. Je vais aller vite dans cette démonstration-là. Évidemment, il n'y a pas d'exercice à faire, contrairement aux autres démos de cette année. Puis, on part sur de la base que vous connaissez déjà. Donc, je risque d'aller un peu vite. Donc, il va falloir suivre. Pour le commande T, en fait, la grosse nouveauté dans Photoshop CC2019, c'est le fait que quand on va faire des transformations manuelles maintenant, on va tout simplement pas avoir à appuyer sur majuscule pour que ce soit proportionnel. Et au contraire, il va falloir appuyer sur majuscule si on veut que ce soit non proportionnel. Donc, je vais faire un exemple ici. Donc, j'ai déverrouillé mon calque, je vais faire commande T pour faire une transformation manuelle. Si j'appuie sur majuscule en ce moment, ça devient non proportionnel. Au contraire, si je n'appuie pas sur majuscule, ma transformation se fait de façon proportionnelle. Et donc, là, ça va changer la donne pas mal. Ceux qui sont habitués avec Photoshop depuis des années, ça va être compliqué de se mettre ça dans la tête. Je pense que je vais m'accrocher assez souvent dans les prochaines semaines. Il va falloir que j'essaie de m'y faire. Pour les débutants, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant, dans le fond, de commencer à prendre Photoshop de cette façon-là. Puisque c'est logique, on veut faire des transformations manuelles qui sont d'abord proportionnelles. Le problème, Adobe, bravo, c'est qu'ils ne l'ont pas appliqué partout. Vous allez voir tantôt ce que je veux dire. Et ils ne l'ont pas non plus appliqué du côté d'Illustrator. Donc, entre les deux logiciels, il faudra faire le contraire. Aussi, en plus de la transformation manuelle qui est automatiquement proportionnelle, il y a maintenant la nouveauté du Command Z. Enfin, après toutes ces années où est-ce qu'il fallait faire Command A, L, T, Z dans Photoshop pour pouvoir faire des retours en arrière plusieurs fois. On n'a plus maintenant besoin. Je vais rapidement faire plein d'actions qui sont inutiles, juste pour vous le montrer. Donc, ici, on regarde l'historique. Vous voyez ici, j'ai beaucoup de choses. Si j'appuie sur Command Z plusieurs fois, miracle! On peut effectivement faire comme dans tous les autres logiciels de la suite Adobe et retourner en arrière au complet grâce au Command Z. Donc, ça, c'était, disons, les petites avancées techniques fort utiles au niveau de la méthode d'utilisation de Photoshop. Maintenant, les modes de fusion. Ça, c'est quelque chose qu'il y avait déjà dans Affinity Photo. Je vous avais parlé du compétiteur de Photoshop. Affinity Photo qui est en achat unique. Et je vous avais dit, il y a beaucoup de... En fait, on retrouve dans Affinity Photo pas mal toutes les fonctions de Photoshop. Et plus encore, donc, qui sont quand même à l'avant-garde. Ce qui est intéressant, c'est que Photoshop va les copier un tout petit peu. Donc, ici, on a ajouté quelque chose qui vient d'Affinity Photo et qui va être fort utile, vous allez voir. Donc, on va se mettre ici une couleur unie. Donc, peu importe, on va se mettre... Tiens, un jaune. Que je vais appliquer uniquement sur mon caractère arrière-plan sur cette photo. Je veux lui mettre un mode de fusion. Mais, vous savez, les modes de fusion, c'est pas toujours facile. On sait pas nécessairement qu'est-ce qui fait quoi. On a certaines petites idées. Je vous avais donné quelques... Je vous en ai montré quelques-uns depuis le début de la session. Mais parfois, on a envie, comme peut-être, de les essayer tous. Puis, on voudrait que ce soit rapide. Et ça l'est maintenant, en fait. Grâce à la possibilité de passer par-dessus dans le menu. Et, automatiquement, avoir un aperçu de ce que ça va me donner. Je peux aussi utiliser la flèche pour rapidement aller faire un choix. Et tiens, je vais choisir... Voilà, lumière tamisée, c'est bien. Donc, c'est efficace. C'est pas quelque chose qui va révolutionner votre travail dans votre workshop. Mais franchement, je trouve que c'est un petit ajout qui est intéressant. Ensuite, l'outil image. Bon, OK. Ça, je vais vous le dire. C'est une bébelle. C'est une bébelle. Ça peut être utile si on n'a pas une design, en fait. La chose est... Puis, moi, je trouve ça important. D'utiliser les bons logiciels pour faire les bonnes choses. Combien de fois cette session-ci... Pour ceux qui ont aussi le cours de typo avec moi... Combien de fois je vous ai dit... On va voir ça dans InDesign, ça va être mieux. On va voir ça dans InDesign, ça va être mieux. Parce que dans Illustrator, c'est génial pour faire l'illustration vectorielle. C'est génial pour faire du logo. Pour travailler le mot. Mais dès qu'on a beaucoup de texte à travailler, c'est InDesign, le logiciel approprié. Pour faire de la mise en page, c'est InDesign, le logiciel approprié. Photoshop sert à faire de l'illustration numérique matricielle. Et sert à faire de la retouche d'images et du photomontage. Mais certaines personnes ne jurent que par Photoshop. Et n'ont peut-être que les moyens de se payer Photoshop aussi. Et donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont faire de la mise en page aussi dans Photoshop. Donc, il y a certains outils dans Photoshop à la base qui étaient déjà très utiles pour ça. Maintenant, ils ont ajouté cet outil qui est assez intéressant. Qui va rechercher l'outil du bloc images dans InDesign. Ça s'appelle l'outil images, tout simplement, dans Photoshop et c'est nouveau. Donc, c'est le rectangle avec le X. Vous vous rappelez, je vous avais parlé dans InDesign. Quand on a le rectangle avec le X, ça signifie qu'on a un bloc dans lequel on veut mettre une image. Bien, c'est la même chose. Maintenant, grâce à cet outil-là, dans Photoshop, on va pouvoir intégrer une image dans un bloc. Et ne pas avoir à créer un masque d'écrétage qui peut parfois être compliqué. C'est super intéressant parce que ça fonctionne vraiment comme dans InDesign. Mais ce que je trouve un peu con, et là, vous allez comprendre, ils ne l'ont pas fait dans Illustrator. S'il y avait à le faire dans un des deux logiciels, moi, c'est dans Illustrator que je l'aurais fait. Parce qu'Illustrator est beaucoup plus proche d'un logiciel de typographie et de mise en page. Malheureusement, cet outil-là n'est pas dans Illustrator. Il est seulement dans Photoshop. Et là, quand j'en parlais tantôt, je vous ai dit, il ne faut pas appuyer sur majuscule pour que ce soit proportionnel. Mais regardez quand j'utilise par contre cet outil. Ah! Il faut appuyer sur majuscule pour cet outil. Alors, je ne comprends pas. Pour ça, il va falloir qu'on m'explique. Je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin que ce soit d'appuyer sur majuscule pour que ce soit proportionnel. Alors que c'est censé être l'inverse maintenant. Donc, il y a peut-être du petit travail à faire encore du côté d'Adobe. Alors là, vous voyez ici, je me suis tracé un bloc image. Il apparaît ici de cette façon-là dans Photoshop. Donc, du côté gauche, la vignette, c'est le bloc. Et du côté droit, c'est l'image qui est contenue dans ce bloc. Là, en ce moment, c'est blanc parce que c'est vide. En fait, je vais aller prendre une autre image que je vais venir glisser à l'intérieur de mon bloc, tout simplement. Si je clique sur la vignette du bloc image, c'est ce qui apparaît ici. C'est ce que je peux modifier. Vous voyez donc. Et si j'appuie sur... Oups, là, j'ai cliqué deux fois en fait et ça m'a permis de l'ouvrir. Bon, c'est pas une mauvaise chose, ça peut vous montrer ça. Donc, c'est un peu comme un objet dynamique. C'est-à-dire que j'ouvre le fichier qui s'ouvre dans un onglet à côté comme un objet dynamique. Donc, vous voyez ici, je pourrais aller faire des modifications si je le désire. Et donc, si j'ai cette vignette de sélectionnée et que je fais commande T, c'est celle-là que je vais donc à ce moment-là modifier. Voilà. Il y a la possibilité de modifier des propriétés en cliquant sur la vignette et en ouvrant l'onglet propriétés. Donc, ça, c'est les propriétés de mon cadre. Je pourrais, entre autres, lui ajouter un contour d'une couleur. Je pourrais choisir la couleur, choisir le contour. Par contre, c'est un peu limité. Il n'y a pas d'autres options. Puis moi, j'aime bien mettre des contours grâce aux effets dans le bas. Et la chose qui est un peu étrange, c'est que quand je mets un effet sur mon calque, je vais le mettre, il est assez gros, le 183 pixels. Je me suis mis une ombre portée ici. Ça n'apparaît pas. Et pourtant, je regarde dans mes effets et ils sont bien là, mes effets, sur ce calque-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. La nouveauté, peut-être, il y a peut-être des choses à modifier. Donc, je vais enlever mon contour. Puis, je vais travailler de la même façon que je le travaille habituellement. C'est-à-dire, travailler mes effets directement dedans. Donc, normalement, ce que je ferais ici, dans un cas comme ça, je me créerais un groupe dans lequel je vais venir. C'est la façon que j'ai trouvé pour réussir à m'en sortir pour pouvoir appliquer des effets et des contours. Donc, je vais appliquer mes effets de contours et d'ombre sur le groupe dans lequel se trouve mon image. Et de cette façon-là, là, ça va fonctionner. Donc, je vais, entre autres, pouvoir venir mettre une ombre portée. Vous voyez ici, ça fonctionne. Je vais décocher l'aperçu pour que vous voyez. C'est subtil, mais elle est là. Je vais aussi ajouter, tiens, un contour. Puis là, je pourrais choisir la couleur de mon contour. Puis, effectivement, je pourrais faire beaucoup d'autres effets, comme on le sait, grâce au style de calque. Donc, j'ai une première image. Si je veux dupliquer, je vais tout simplement dupliquer mon groupe. Donc, je peux passer par ici, dans le menu du panneau calque, dupliquer le groupe. Et là, je vais le renommer d'une autre façon, en prévision de mettre mon autre image. Si j'ai le même bloc, deux fois avec la même image, je vais simplement sélectionner mon image ici. Sélectionner mon bloc, pardon. Je vais prendre une autre photo que je vais venir glisser dedans. Et automatiquement, ça va se remplacer dans le bloc. Je pourrais aussi, comme d'habitude, ajouter des calques de réglage. Donc, si je trouve que ça manque un petit peu de saturation, je pourrais simplement me placer sur mon bloc image. Venir ajouter un calque de réglage, tiens, saturation. Je vais zoomer pour qu'on voit ce qu'on est en train de faire. Je m'assure de l'appliquer uniquement sur mon objet. Je pourrais bouger un petit peu la teinte aussi. Je change la luminosité un tout petit peu. Donc, je peux faire la même chose que d'habitude avec des images. Cette fois-ci seulement, c'est comme si on avait une façon de faire un masque d'écrétage dans un certain sens, mais d'une façon un petit peu plus intuitive par rapport à ce qu'on voit normalement du côté de l'échelle de mise en page, comme InDesign par exemple. Donc, c'est somme toute assez intéressant de pouvoir réussir à faire ça parce que ça nous permet rapidement, comme vous avez pu le voir, de faire une mise en page assez intéressante. Mais disons qu'on pourrait laisser ces fonctionnalités-là à InDesign. Je vous conseille toujours de prendre le logiciel qui est le plus adéquat pour travailler. Maintenant, la dernière fonction, et celle-là, est assez intéressante. C'est celle dont je vous avais parlé en début de session. C'est le remplissage d'après le contenu. On a vu dans le cours, lorsqu'on a fait les retouches, on a vu la possibilité de remplir, parce que le logiciel Photoshop peut détecter le type de contenu qu'il y a autour, et remplir une zone pour camoufler certaines choses. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup la possibilité de déterminer ce qu'on veut qu'ils prennent et ce qu'ils ne prennent pas. Je vais reprendre une image qu'on avait travaillée ensemble dans CC 2018. Et on se rappelle que pour réussir à camoufler les tartines ici, il avait fallu aller chercher, donc dupliquer uniquement l'intérieur de l'assiette pour qu'ils comprennent qu'on ne voulait pas qu'ils prennent ce qui était à l'extérieur. Donc là, maintenant, on n'aura pas besoin de faire ça. Vous allez voir pourquoi. Je vais prendre mon lasso. Je vais faire ça assez rapidement. Donc, je me trace une zone qui est l'endroit que je veux faire disparaître. Je vais aller dans édition. Pas besoin même de dupliquer le calque. Pas besoin de travailler sur un nouveau calque. Vous allez voir parce qu'on va avoir ces options-là automatiquement quand on va demander la sortie. Donc, édition, remplissage d'après le contenu. Donc là, en ce moment, vous voyez la zone qui est sélectionnée et tout ce qui est en vert autour. Tout ce qui est en vert autour, c'est ce que Photoshop prend pour remplir la zone du milieu. Donc, vous voyez en ce moment qu'est-ce que ça donne. Ça nous donne du fond de l'extérieur de l'assiette qu'on ne veut pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est cet outil-là qui va nous permettre d'enlever du vert. Donc, d'enlever de la zone qui sert de source pour remplir le contenu. Donc, si j'enlève l'extérieur de mon assiette, qu'est-ce qui se passe? Donc, automatiquement, il va recalculer les informations. Et vous voyez ce qu'il me donne. Maintenant, il ne me donne seulement que ce qui se trouve à l'intérieur ici de mon assiette. Donc là, il y a des options ici qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Dans le cas qui nous concerne, c'est presque le meilleur qu'on peut aller chercher. De toute façon, ces options-là, je vais vous les montrer dans les prochaines démonstrations avec les autres images. Mais vous voyez donc, là ici, dans ce cas-ci, on peut demander un paramètre de sortie. Sortie vers calque sélectionné, vers nouveau calque ou vers dupliquer le calque en entier. Bon, si on fait un nouveau calque, en fait, il va seulement nous faire comme un calque vide avec uniquement les pixels qui sont camouflés. Donc, c'est ce que je veux. J'aime ça quand c'est léger. Donc, je vais faire OK. Je vais ici désélectionner. Vous voyez donc ce que ça me donne. C'est venu me créer un nouveau calque qui camoufle tout simplement ma tartine en dessous. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait travailler, par exemple, avec l'outil pièce pour venir sélectionner certaines zones, pour venir améliorer certains défauts dans mon image que j'aime moins. Donc, ça, pour le reste, c'est sûr que parfois, ce n'est pas toujours parfait. Disons qu'imaginez le temps qu'on gagne à faire ce genre de choses-là. Donc là, je vais ouvrir notre Charlie que vous avez vu en examen. Ça n'a peut-être pas été facile de faire la cravate. C'est un certain défi. Ça en prend quand même. Là, ici, je vais encore une fois reprendre le lasso. Je vais venir faire le tour de mon Charlie. Et je vais, encore une fois, là aussi demander de faire édition remplissage d'après le contenu. Donc, vous voyez, en ce moment, encore une fois, très pertinent de pouvoir ajuster cette possibilité-là parce que là, Photoshop, il regarde tout ce qu'il y a autour, puis il patch. Et il ne comprend pas nécessairement ce qu'il faut prendre et ne pas prendre. Donc, nous, c'est sûr qu'on va lui laisser uniquement la cravate. Je vais augmenter la taille de mon outil pour que ça aille plus rapidement pour enlever les zones que je ne veux pas conserver. Donc, on ne va pas prendre le nœud puisqu'il n'est pas dans la même couleur. Donc, vous voyez, en faisant ça, après ça, Photoshop va comprendre que là où est-ce qu'il n'y a pas le vert, ça signifie qu'il ne peut pas prendre cette zone-là. Donc, vous voyez, en ce moment, déjà, automatiquement, franchement, ça donne quelque chose qui est assez fabuleux. On va pouvoir aussi demander d'adapter à l'échelle. Ça, ça veut dire qu'il va pouvoir recopier des choses de la bonne taille. Donc, il va regarder, il va analyser l'ensemble pour modifier la taille des éléments qui dupliquent pour être sûr que ce soit plus adéquat. On peut demander aussi d'adapter la rotation. Donc, ça, il va faire, il va possiblement faire des rotations dans ses formes pour nous proposer d'autres possibilités. Ça peut être très, très, très intéressant. Par exemple, dans le cas où est-ce qu'on a un vert qu'on veut modifier, il a une courbe, ce vert-là, et il va peut-être aller chercher un endroit qui est dans un autre angle, le faire une rotation et le coller dans un autre angle, par exemple. Et donc, ça, ça va permettre d'améliorer la retouche. Donc là, ici, vous voyez, en allant au maximum de la rotation, puis en cochant échelle, ça me fait quelque chose qui fonctionne bien pour ma cravate. C'est un peu d'essai et erreur, parfois, pour certaines choses. Il y a des textures qui vont être vraiment faciles à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec. Là, dans ce cas-ci, c'est une cravate. Il n'y a pas vraiment de motif particulier. Il fallait essayer, tout simplement, pour réussir à y arriver. Et franchement, ça donne quelque chose qui est assez intéressant. Donc, je vais faire OK. Et puis, ici, encore une fois, vous voyez, ça m'a simplement créé un calque au-dessus qui est vide, mais avec simplement ma retouche pour camoufler l'illustration sur la cravate. Et là, encore une fois, même chose. Je pourrais venir faire de la correction, peut-être, par exemple, avec le correcteur localisé cette fois-ci pour venir éliminer certains détails. Mais là, c'est dans la cravate originale qu'il y a ces petits défauts-là. Mais quand même, vous voyez ici la répétition de texture. Encore une fois, ici aussi la répétition de texture. Donc, on peut peut-être venir corriger ces petits défauts-là puis réussir à avoir une superbe retouche. Donc, je vais fermer ça. Encore d'autres petites démonstrations sur cet outil fort fabuleux. Ici, on veut enlever la paille. Par défaut, normalement, j'aurais peut-être essayé carrément avec le correcteur localisé avec une taille adéquate. J'essaie de prendre une taille qui correspond à peu près à ma paille. Et puis, j'aurais fait quelque chose comme ça pour d'abord m'essayer pour voir si ça peut réussir à donner quelque chose d'intéressant. Et puis, je me serais retrouvé avec ce genre de retouche-là. Ce n'est pas parfait. On a des angles weird. C'est franchement... Ça fonctionne quand même bien, le correcteur localisé. Ce n'est pas un mauvais outil. Puis, vous voyez ici, on a presque quelque chose. Il aura fallu que j'ajuste un peu avec beaucoup de retouches par-ci, par-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil qu'on vient de voir. Là, je vais prendre le lasso polygonal pour que ce soit plus facile d'avoir quelque chose de très, très précis. De très droit par rapport à ma paille. Je veux essayer de travailler pour enlever ma paille, mais en deux temps. Donc, d'essayer de garder. On va essayer de conserver la petite partie en métal. Donc, on va essayer de travailler de cette façon-là pour voir ce que ça donne. Je vais aller donc dans édition, remplissage après le contenu. Vous voyez donc en ce moment, qu'est-ce qu'on me propose. Bien, ce qu'on me propose, ça ressemble un peu à ce que je viens de faire avec mon outil de retouche. C'est déjà un peu mieux, par contre, qu'avec le correcteur localisé. On a moins de problèmes dans le haut. On a simplement la petite coche ici, dans la canette, qu'on va essayer de voir si on peut régler rapidement en modifiant certaines options. Donc, il est juste qu'on ne veut pas conserver. Donc, la canette au complet, la main, la texture dans le bas. Tout ça n'est pas important pour la retouche en ce qui nous concerne en ce moment. Je vais réduire à nouveau pour aller enlever le pouce qui n'est pas utile. OK. Donc, déjà, ce n'est pas si mal comme on a vu tantôt. On va essayer de donner une chance de plus. Ce qu'on veut, c'est qu'il réussisse à recopier cette portion-là sur la paille. Donc, les côtés ici ne sont pas utiles. On veut lui faire comprendre ça. On va aussi essayer... Donc, là, il est en train de... Donc, ça a bougé un tout petit peu, mais il y a encore une petite pointe. On peut essayer de cocher l'échelle pour voir ce que ça va donner. Comme je disais, parfois, ce n'est pas toujours une chance. Une science exacte. On va essayer des choses pour voir si ça fonctionne. On sent que ça l'a légèrement amélioré. On sent qu'il y a encore une petite coche. On peut essayer maintenant l'adaptation de la rotation pour voir ce que ça peut donner là aussi. Là, j'y vais avec une rotation faible. Qu'est-ce que ça dit? Oh, ça l'a bougé un tout petit peu. Ça l'a amélioré l'extérieur, mais pas l'intérieur. Par contre, éventuellement, on sent qu'on a besoin de faire une légère retouche quand même. Mais disons que ce n'est pas si mal. Si je vais avec une rotation moyenne, ça modifie un peu trop. Je vais aller au maximum, vous allez voir. Donc, si je vais avec une rotation maximum, ça risque de me donner quelque chose d'un tout petit peu weird. Vous voyez, ça l'ouvre ma canette. Donc, on ne va pas faire ça. On va revenir avec la rotation faible. Je pense qu'elle était quand même assez bien. Et on va aller ajuster ça avec un petit peu de tampon ou de correcteur. Donc, je vais faire OK. Donc, vous voyez, je vais désélectionner. Vous voyez ce que ça a donné. C'est quand même assez intéressant. Si je zoome, on voit que ce n'est pas parfait. On voit l'espèce d'angle ici. On pourrait utiliser beaucoup d'outils. Là, dans ce cas-ci, je pense que je vais prendre encore une fois l'outil pièce. Admettons que je veux venir essayer de corriger l'intérieur ici. Je pourrais simplement, attention, bien sûr, échantillonner tous les calques. C'est très important. Je vais me déplacer pour essayer d'aller recréer l'angle. Vous voyez ici, déjà, c'est un tout petit peu mieux. Je peux venir prendre ça ici. Faire ça. L'idée, dans mon cas, en ce moment, c'est d'essayer de les faire fondre un tout petit peu pour que ça paraisse moins. Donc, vous voyez ici, soudainement, c'est quand même un petit peu moins dérangeant. Je vais venir faire la même chose ici. C'est déjà un tout petit peu mieux. Il faudrait arranger la coche. Donc, même chose. Ici, on voit qu'on a des petits problèmes, mais ça ne serait pas très difficile à arranger. Encore une fois, ça serait simplement de venir prendre une section ici, puis la déplacer un peu plus loin pour réussir à l'améliorer, la rendre plus droite. Donc, encore une fois, un outil qui est assez performant, qui me permet de faire rapidement une retouche qui est fort intéressante en quelques minutes. Ici, j'ai un exemple où est-ce que j'ai de la typo avec un fond. J'aimerais ça enlever le mot, puis que ça n'apparaisse pas trop dans un fond très texturé. Donc, je vais demander à Photoshop de gérer ça pour moi. Donc, je vais le faire en deux temps. Je viens me faire une sélection autour de mon mot rapidement. À partir de ça, je vais demander d'aller dans Édition, remplissage d'après le contenu. Puis là, il y a quelque chose que je ne vous avais pas montré tantôt. Je vous ai montré cet outil-là qui permet d'enlever et d'ajouter des ondes. Puis, je veux vous montrer aussi l'outil LASSO qui est intégré également dans l'interface de cet outil-là, qui me permet d'enlever ou d'ajouter des ondes. Si j'appuie sur ALT ici, je passe du plus au moins. Donc, ça me permet, par exemple, de venir corriger des ondes que j'aurais moins bien fait. On l'a vu tantôt. J'ai passé vite à cet endroit-là. Au contraire, si je trouve que je suis un petit peu limite à certains endroits, je peux en ajouter. Donc, je peux venir corriger directement dans mon outil, au besoin, si jamais j'ai l'impression que ma sélection de base n'était pas correcte. Donc là, vous voyez l'aperçu qui est du côté droit. Vous voyez à quel point, déjà, c'est franchement intéressant et que ça fonctionne bien. Il a bien détecté. On va, par contre, zoomer, vous allez voir. Il y a certaines zones un peu floues. Pourquoi? Parce qu'il va chercher aussi dans des ondes très floues de mon image. Parce qu'en ce moment, j'ai une courte profondeur de champ. Une courte profondeur de champ, ça veut dire que j'ai une zone de netteté dans mon image qui est très, très, très réduite. Elle se situe au milieu de l'image. Et c'est là que j'ai besoin de faire la retouche. Donc, je ne veux surtout pas lui demander d'aller chercher des ondes qui sont trop floues autour. Donc, dans mon image, je vais m'assurer de venir supprimer les ondes que je ne veux pas conserver. Encore une fois, grâce à cet outil-là, le pinceau ici. Si j'en enlève trop, que je me dis « Ah non, merde, je ne voulais pas enlever tout ça », je peux utiliser le petit plus ici. Ou appuyer sur ALT, tout simplement pour venir remettre à nouveau une zone que j'ai enlevée. Donc, je m'assure de conserver les ondes qui sont nettes. Encore une fois, ici, en arrière aussi, ce n'est pas utile. Les gens qui sont derrière, on ne va simplement pas les utiliser pour cette portion-là. Partout, c'est trop flou, en fait. Je ne vais pas conserver. Ça va permettre de me laisser des ondes qui sont beaucoup plus nettes pour ma retouche. Donc, encore une fois, ça fonctionne assez bien. Je vais faire « OK ». Je vais désélectionner. Vous voyez ici, donc, je suis venu rapidement camoufler. Ce qui est assez intéressant, c'est franchement cette zone-là, moi, que je trouve la plus impressionnante. Parce qu'ils sont vraiment allés détecter ce qu'on a ici. Parce qu'on lui a laissé la possibilité de venir chercher dans cette zone-là. Puis, regardez comment il a bien reproduit la barre de bois dans cette section. Et, finalement, ici, bon, là, on va peut-être regarder un petit peu plus certains détails des options. Vous allez voir. Donc, ici, admettons que je voulais enlever les deux fenêtres et la borne fontaine qu'il y a là. C'est ce qu'on va faire dans cette murale. Donc, je vais aller prendre le lasso polygonal pour venir peut-être prendre un peu plus large. Parce que les briques autour de ma fenêtre nous laissent montrer qu'il y a possiblement une fenêtre là. Donc, je vais travailler avec cette zone-là à masquer. Je vais aller donc dans « Édition », « Remplissage après le contenu ». Donc, là, il me fait quelque chose d'un peu « Weird ». C'est normal, il y a beaucoup trop d'informations dans la zone verte. Donc, on va aller, encore une fois, supprimer ce qu'on ne veut pas utiliser pour la retouche. Déjà, ça devrait être un petit peu plus performant. Donc, vous voyez, ça fonctionne assez bien. Par contre, il y a une zone ici, le bleu en dessous. On peut lui demander d'aller le chercher. Et ça peut peut-être aider à faire une meilleure finition sous la fenêtre. Donc, vous voyez, ce n'est pas si mal. Bon, là, ça monte un tout petit peu trop haut. Mais franchement, ça ne paraît pas trop dans l'ensemble de cette murale-là. Encore une fois, je pourrais l'ajuster. Chaque petite modification que je vais faire, il va recalculer. Et là, il reste peut-être de l'améliorer un tout petit peu. Bon, ce n'est déjà pas si mal. Là où ça devient intéressant, regardez, c'est du côté de l'adaptation de la paille. Là, on sent que c'est un petit peu chaotique du côté des briques. Si je coche sur « Echelle », il va non seulement aller chercher des briques ailleurs. D'ailleurs, je vais peut-être lui en donner un tout petit peu plus parce que j'en ai plus ici. Ou plus on réussit à lui en donner, mieux c'est. Ça va paraître encore moins. Si je coche sur « Echelle », il va non seulement aller chercher des briques, mais il va les adapter à la taille pour que ça soit un tout petit peu plus conforme visuellement avec le reste des briques. Donc déjà, vous voyez, il a réussi à faire quelque chose d'un tout petit peu plus droit. Ce n'est pas parfait, mais si on regarde, le reste des briques ne sont pas parfaites non plus. Donc je pense que c'est assez logique que ce ne soit pas tout à fait droit dans ce cas-ci. Et encore une fois, franchement, ça ne paraît pratiquement pas qu'on a fait cette retouche. Donc imaginez si on avait eu à faire cette retouche-là à la main pour que ce soit le plus parfait possible. Ça n'aurait pas nécessairement été facile. Alors je vais faire « OK ». Je vais désélectionner. La prochaine est assez facile. Donc la fenêtre dans le coin en haut à gauche, on va simplement prendre la sélection rectangulaire. Attention, si j'en ai plusieurs à faire, il faut que je fasse attention parce que là, il ne faut pas que je travaille sur mon calque de retouche. Il faut que je retourne à nouveau sur mon calque d'arrière-plan. Et là, je vais aller à nouveau lui demander « Édition, remplissage d'après le contenu ». Puis là, ça devrait fonctionner assez rapidement et assez facilement. Donc vous voyez, on ne la voit plus. Puis déjà, ça ne paraît pratiquement pas. Il est quand même assez intelligent. Il ne va pas non plus aller chercher par défaut. Il ne va pas aller chercher des zones qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'il y a à côté. Donc il est déjà assez intelligent. Mais cette possibilité-là d'enlever et d'ajouter des pixels source, c'est franchement assez utile dans certains cas. Dans le cas qui nous concerne ici, pour cette fenêtre-là, ça ne changera pas grand-chose. Mais quand même, je peux lui donner cette petite chance-là pour l'aider. Encore une fois, je peux cocher « Échelle » pour faire en sorte que ce qu'il va aller rechercher, il puisse le mettre à l'échelle avec les briques dans l'endroit où il se trouve. Donc je vais faire « OK ». Je vais désélectionner. Et finalement, la borne fontaine dans le bas. Ça, ça va être un peu plus complexe parce que, pas à cause de la borne fontaine, à cause de, et vous voyez derrière, le barreau de la clôture écroche. Et ça, ça va lui poser beaucoup de problèmes. Vous allez voir, il va peut-être falloir vivre avec et faire une deuxième retouche au besoin. Parce que, pour le reste, franchement, pour l'avoir essayé avant, bien sûr, ça fonctionne assez bien, mais c'est le barreau qui nous pose un peu de problèmes. Donc je viens sélectionner la borne fontaine. Je vais aller dans « Édition », je m'assure encore une fois d'être sur l'arrière-plan parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. « Édition », « Remplissage d'après le contenu ». Donc déjà, ça fonctionne, ça fonctionne. Par défaut, ça fonctionne parfaitement presque. Mais encore une fois, le problème, c'est, comme je disais tantôt, le barreau qui est tordu. Lui, je pense que Photoshop pense qu'il est cassé. Moi, je pense qu'il est simplement tordu. Donc si je veux qu'il soit relié, il va falloir retravailler. Cela dit, encore une fois, même chose. Pour bien travailler, qu'est-ce que je ferais ? J'enlèverais les zones qui ne sont pas utiles. Puis qu'est-ce que je ferais également ? Je lui en donnerais en plus pour l'aider. Donc tout ce qui est dans le bas avec la clôture, ça peut l'aider à faire quelque chose de plus net, de plus propre. Ah, bon. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, je vous assure, je vous jure, ça ne fonctionnait pas. Et puis là, pour me faire mentir, ça fonctionne. Bon, ben en tout cas, donc vous voyez, ce n'est pas toujours précis cette science, parce que j'ai vraiment fait cet exercice-là auparavant, et je n'arrivais jamais vraiment à les faire relier. Et là, visiblement, il a bien compris. Si j'avais voulu le, de toute façon, comme je vous dis, l'idée, c'est d'aller le plus proche possible de ce qu'on veut, puis après, au besoin, on fait une petite retouche.